Bonjour tout le monde, alors me voilà pour une petite vidéo pour vous expliquer comment faire un petit masque contre l'acné. Donc l'acné c'est tenace, j'en suis conscient, l'acné c'est tri désagréable, j'en suis aussi conscient. Mais alors quand il s'agit de faire partir des gros boutons qui viennent juste de pousser parce qu'on a un rendez-vous ou qu'on a cours ou même d'autres parties de la vie qui pourraient avoir ce bouton qui gêne, et bien j'ai en quelque sorte une révolution, même si ce n'en est pas une, c'est l'oeuf. Donc il vous faudra un oeuf tout simplement, une cuillère, ensuite il vous faudra deux petits ramequins. Alors tout simplement, on va venir casser l'oeuf dans chaque bol, c'est-à-dire on va séparer le jaune et le blanc. Donc voilà, j'ai cassé d'un côté, j'ai mis l'oeuf, de l'autre j'ai mis les blancs d'oeuf. Donc bien évidemment il y a un peu de jaune qui est passé dans le blanc mais ça c'est pas important. En fait ces deux éléments vont constituer de masques bien évidemment, mais il va falloir les associer pour avoir les bienfaits des deux. Donc pour ce qui est des blancs, je les ai un peu battus en neige, donc on va pas les battre complètement, on va les battre de manière à avoir une petite mousse comme ceci, voilà. Et donc on va venir appliquer le blanc d'oeuf en premier, donc on va venir poser nos doigts dedans et on va venir se frotter le visage. Donc il va falloir le laisser reposer environ 25 minutes sur le visage. Donc mettez une serviette sur les vêtements pour éviter que bien sûr ça n'aille et s'y coller dessus. C'est un masque qui se fait plutôt le soir, donc bien évidemment juste avant de se coucher. Donc on va se poser le blanc d'oeuf d'abord sur le visage, on va le laisser sécher. Donc quand vous allez sentir que ça tiraille votre peau et que vous sentez que ça gratte, c'est à ce moment là qu'il va falloir aller le nettoyer à l'eau tiède. Donc ensuite après avoir nettoyé ce masque là, il va falloir appliquer le côté jaune d'oeuf. Donc le jaune d'oeuf, lui il va avoir pour propriété de raviver un peu le teint juste après avoir maltraité votre peau avec le côté blanc d'oeuf. Donc le jaune d'oeuf lui il va venir, à savoir aussi que c'est un anti-acnéique, donc c'est pour éviter l'acné, il est très réputé pour ça, je ne sais pas pour quelle raison. Et donc en mettant le jaune sur votre visage, vous allez faire pareil que pour le blanc, vous allez le laisser reposer 20 à 25 minutes, voire plus, jusqu'à qu'il sèche. Et quand vous sentez là aussi que ça tiraille, il va falloir aller l'enlever. Donc il va améliorer le teint, bien évidemment, sans le rendre orange, il va tout simplement éviter l'acné, donc vous allez voir déjà un peu de résultat en nettoyant, et votre peau elle sera lisse, nette, et en plus vous n'aurez pas d'imperfection qui sera sur le visage. Donc bien évidemment, les gros boutons, ils resteront, si on fait le masque tous les jours, bien évidemment, non, ils ne seront plus là. Mais un masque une fois par semaine, ça suffit pour entretenir une peau tout à fait normale. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé, je vous dis à très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501